Et salut à tous les pilotes et bienvenue dans Microsoft Flight Simulator pour une vidéo d'actualité car hier le 11 novembre 2022, c'était les 40 ans de la licence et que Microsoft et Asobo pour l'occasion nous ont fait plein de cadeaux sincèrement assez impressionnants et nous aurons fait plein de choses. Alors je me trouve actuellement sur l'aérodrome, le premier airport en fait, qui a été implémenté avec cette mise à jour qui est Mitesfield, qui est tout simplement le premier aéroport où a été réalisé par les flight, les premiers vols. Alors on voit un avion qui décolle de loin car évidemment ce sont des lieux mythiques où se trouve actuellement plein de joueurs. Alors on va faire une petite review de ce que nous propose en fait Asobo Flight Simulator dans cette version quand même assez complète, on va voir ça, qui intègre pas mal de choses, je vais faire un panorama rapide. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur Flight Sim tout simplement parce qu'il y a quand même énormément de chaînes de très bonne qualité qui en parlent et je ne vois pas vraiment ce que je peux apporter de plus, même si je vous l'avoue, je passe 80% de mon temps de jeu sur ce simulateur depuis sa sortie en août 2020. Alors qu'est-ce que ça nous a apporté ? Déjà quatre aéroports, on était sur Mitesfield, donc cet aéroport-là qui est le premier aéroport des frères Wright que vous allez pouvoir trouver en tapant tout simplement ici, hop, on va aller le rechercher, et bien Kilo Fox Alpha, voilà, si vous tapez ça, vous allez vous retrouver avec le monument qui se trouve ici sur le premier aéroport, ça c'est le premier ajout qui a été proposé gratuitement, je précise que tout ce que je vais vous dire, ça a été ajouté gratuitement dans la mise à jour. Ensuite un autre aéroport mythique, il y en a quatre en fait, un autre aéroport mythique que vous connaissez sans doute, Victor Hotel Hotel X-Ray, qui est Kai Tak, tout simplement à Hong Kong, qui est l'ancien aéroport de Hong Kong qui se trouve au milieu des immeubles, donc celui-là aussi a été gratuitement importé, ajouté, et vous allez pouvoir faire des approches particulièrement compliquées sur cet aéroport, particulièrement tendu, tendu, tendu. Et vous avez ensuite un autre aéroport qui est important, assez mythique, donc on va aller, hop, sur, on va cliquer là, si ça veut bien marcher, c'est super, sur Tango Novembre Charlie Mike, qui est tout simplement l'aéroport international Princesse Juliana, qui se trouve à Saint-Martin, avec son approche tellement atypique sur la plage, où vous avez des gens qui sont en train de se baigner ici, ou qui vont se baigner parce que les réacteurs de l'avion vont les propulser dans l'eau, c'est assez magique, évidemment vous avez certainement vu des photos, c'est ajouté également en jeu, et de manière totalement gratuite. Et puis le dernier, peut-être le plus mythique, car celles et ceux qui ont, comme moi, joué à la licence Flight Simulator dans les années 90, et oui, ne critiquez pas s'il vous plaît, et bien vous avez Mate Fields à Chicago, qui ré-ouvre ses portes en fait pour cet anniversaire, et vous allez le trouver en tapant Kilo Charlie Golf X-Ray, et il se trouve aux Etats-Unis, à bord, à côté de Chicago. C'est une toute petite piste, avec des immeubles assez hauts qui se trouvent ici, et celles et ceux qui ont joué dans les anciennes versions de Flight Simulator, vont évidemment, évidemment s'en souvenir. Alors ça, c'est pour les 4 aéroports ajoutés gratuitement, on a également pas mal de choses qui ont été ajoutées, notamment des avions. Alors les avions, là je dois dire que je suis absolument bluffé. Pourquoi est-ce que je suis bluffé ? Tout simplement parce que la plupart des avions, vous avez des avions qui sont un peu mythiques, on va commencer par cela, et puis vous avez des avions premium en fait, gratuits. Alors le premier, le plus ancien, et bien c'est tout simplement celui des frères Wright. Donc, vous l'avez, vous pouvez piloter avec cet avion. Alors, ne cherchez pas de GPS, on est bien d'accord. C'est juste une machine qui fait voler, pas beaucoup, mais en tous les cas, vous voyez son autonomie zéro heure. Bon, en gros, vous faites un petit vol local, mais en tous les cas, c'est le premier avion pour saluer, évidemment, l'histoire de l'aviation. Et bien, nous retrouvons le premier avion des frères Wright. Ensuite, on a le Curtiss JN4 Jenny, qui lui est arrivé en 1915. Donc, c'est aussi un vieil appareil. On va taper JN4. On ne va pas taper JN4, on va taper JN. Et on va se retrouver avec ce Curtiss, qui est super sympa. Alors, il n'y a pas encore beaucoup de livrets, mais je pense que sur flightsim.to, on devrait en avoir pas mal dans les prochains temps. C'est un bel appareil, c'est un avion avec des roues, des pneus, des roues de bicyclette ou des roues de vélo ou des catelons. Il n'y a pas de GPS non plus, mais ça vole pas mal. Après, je me suis viandé de la tête, mais ce n'est pas grave. Je n'ai absolument pas... Enfin, voilà. Ce n'est pas grave, ça arrive. Ensuite, vous avez un autre avion mythique, évidemment, qui est à portée, qui est celui, qui est le Spirit of Saint-Louis, quand même, qui est le premier avion à avoir traversé avec Lindbergh l'Atlantique. Donc, c'est le Spirit of Saint-Louis. Alors, est-ce que je vais le retrouver là-dedans ? Spirit... Je suis dans les aéroports, donc on se réveille. Spirit of Saint-Louis... Est-ce qu'il y est ? Carrément... On le trouve directement comme ça. Le Spirit of Saint-Louis, qui est un avion que je trouve absolument hideux. Enfin, pardon, je suis désolé. Je le trouve vraiment pas beau. Mais bon, voilà, c'est l'avion. C'est le premier. C'est le grand avion. Donc, celui-là aussi est gratuit. Ensuite, on va passer sur un autre avion qui arrive en 1935, qui est tout simplement mon avion préféré. Alors, de tous les avions, je vais vous dire, de tous les avions, celui que je préfère, c'est celui-là. C'est le DC-3. Je ne vais pas y arriver. On va recliquer ici. Ici, DC-3. Le DC-3 Douglas, évidemment, qui est le plus incroyable avion qui a été réalisé. Moi, je le trouve mythique. C'est l'un des avions les plus fabriqués au monde. C'est un avion absolument incroyable. Et c'est un avion que je vous conseille, évidemment. Pas facile à faire voler. Et c'est un avion premium. Il a été édité par un éditeur tiers. Donc, il est très fonctionnel. Il y a beaucoup de fonctionnalités. Pas forcément facile à prendre en main si vous ne connaissez pas trop le jeu. Et les Simu. Mais en tous les cas, c'est un avion ultra complet. Et pour moi, c'est le plus beau. Il n'y a pas plus beau que le DC-3. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a le G21. Alors, le G21, qui est le Grumman G21 Goose, qui est de 1937. Donc, on va taper G21. G21, G21, G21. Est-ce qu'il va taper comme ça ? G21. Yes, le voilà. Qui est un hydravion, en fait, qui est un truc dont les trains se rentrent et qui peut se poser sur l'eau. Alors, il y avait des versions payantes de cet appareil qui est très, très bien développé également. C'est un avion qui est inclus gratuitement pour les joueurs PC et Xbox avec ce 40e anniversaire. On arrive sur du encore lourd, encore un gros cadeau que nous fait Microsoft avec Azobo, qui est le DHC2. Donc, c'est le Havilan de DHC2 Beaver qui date de la fin des années 40. Donc, hop, on y va. DHC2. Hop, hop, hop. Il va être là. Tac, c'est celui-là. Alors, lui, c'est carrément un avion premium. Je pense que c'est un avion qui, s'il était vendu, serait vendu dans les 30 ou 40 euros. C'est un avion qui est développé par Milvy, ce qui s'appelle maintenant Blackbird Simulations. et qui est ultra complet, ultra complet, très, très beau, avec une tablette, avec des options, etc. Enfin bon, celui-là, vous l'avez gratuitement. Là aussi, c'est du premium avec pas mal de livrets de base fournis. Très bel appareil avec un gros moteur qui fait plein de bruit. J'adore. Ça sent l'huile et il y a des aiguilles. C'est tout ce qu'il faut pour me plaire. Ensuite, dans les avions, on n'a pas fini. Vous avez aussi l'avion mythique de Howard's Hugues. Si vous avez vu Aviator, le film, vous vous en souviendrez, le fameux Hercule. Le Hercule avec ses huit réacteurs, oui, c'est ça, ses huit moteurs. Lui aussi, je ne le trouve pas particulièrement beau, mais c'est un des plus gros avions qui n'a jamais été construit. Il date aussi de la fin des années 40, 1947. Et c'est un avion absolument mythique également inclus. Et puis, on va finir avec le dernier qui est assez hallucinant. Alors, hallucinant parce qu'il est développé aussi par un développeur tiers, Inibilds, qui sait fabriquer des avions. C'est le Airbus A310 qui est un gros avion. Airbus A310, on est sur 240 passagers, donc c'est un gros machin. Alors là, ce n'est pas compliqué. C'est l'avion le plus complet en gratuit je dirais avec le jeu de base fourni. Tout est fonctionnel ou quasiment tout est fonctionnel. Il est assez complexe à prendre en main. Donc, je vous mettrai sous la vidéo le manuel et les vidéos tutos du développeur qui va vous permettre de le prendre un peu en main. Alors, évidemment, il intègre beaucoup de choses. Il intègre une tablette, vous pouvez importer vos plans depuis SimBrief, il intègre une cabine et dans la cabine vous avez même sur les écrans des voyageurs et bien tout simplement les informations du vol. Enfin bon, il est hyper détaillé. Mais, 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 celui-là comme le DC3 va nécessiter une petite mise à jour si vous êtes sur PC. Alors, je ne sais pas sur console d'ailleurs, mais sur PC, il va falloir que vous alliez dans la boutique pour compléter les avions en fait, pour le A310 et le DC3. Vous tapez A310 dans la boutique et vous allez devoir, alors, attendez, que je le retrouve, voilà, il est là, télécharger cette version avancée du A310 qui va intégrer en fait des textures ultra haute qualité, 4K pour les livrer ainsi que la cabine et c'est gratuit, évidemment, mais, si vous ne le téléchargez pas et c'est pareil pour le DC3, en fait, il va vous manquer, les textures ne vont pas être super folles et puis, il va vous manquer 2-3 trucs. Donc, il va falloir passer par la boutique en fait, pour télécharger ces compléments afin d'avoir les avions dits complets. Voilà, alors, vous pensez que c'est fini ? Ben non, ce n'est pas fini et non, ce n'est pas fini. Flight Simulator offre aussi dans le cadre de ses 40 ans deux hélicoptères, deux hélicoptères, le G2, hop, hop, il est là. Alors, hop, je ne le trouve pas, c'est le Cabri, tac, 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 voilà, un petit hélicoptère ainsi que le Bell 407 qui est aussi un hélicoptère un peu plus gros et qui sont gratuits. Alors ça, c'est important parce que ça veut dire que ça amène des modèles de vol différents, ça amène des manières de piloter différents, évidemment. On avait le H145 et H135 de mémoire qui étaient gratuits, qui sont des très bons appareils. Moi, j'ai le H145 que j'ai acheté qui est vraiment top, qui est vraiment un très très chouette hélicoptère qui était antérieur en fait à cette nouvelle édition qui fonctionnait bien. Mais là, je pense que les modèles de vol même du H145 va peut-être évoluer un petit peu avec ce qui a été ajouté par Azobo avec cette mise à jour car les modèles de vol donc hélicoptères sont intégrés. Ça y est, c'est l'arrivée des hélicoptères mais pas seulement des hélicoptères car nous avons aussi des gliders, donc des planeurs tout simplement qui arrivent. Donc, DG, tac, tac, qu'est-ce que je vais les trouver comme ça ? Hop, 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 les voilà. Ils sont là, donc des planeurs qui sont intégrés. Donc, vous avez également la possibilité d'avoir des planeurs dans le SIMU ce qui change aussi des choses notamment pour les questions thermiques, d'aérologie, etc. Donc, ça, c'est aussi une grosse mise à jour qui arrive. Donc, voilà, on a 7 avions classiques, 2 hélicoptères, 1 liner, 2 planeurs, 4 aéroports mythiques et vous pensez que c'est fini ? Ben non, c'est pas fini parce qu'Azobo nous a offert aussi d'autres choses. Vous allez ici, hop, 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 alors il faut que je recommence plein de trucs parce que c'est une sauvegarde qui a pété mais c'est pas grave. vous avez ici le contenu du 40e anniversaire rien que ça avec 24 missions classiques donc j'en ai fait une la traversée de la Manche en aveugle elle était funky 24 missions classiques qu'on retrouve notamment de FS 2004 etc. qui sont accessibles et qui vont vous permettre de découvrir notamment le premier vol sur l'aéroport sur lequel j'ai commencé cette vidéo et ça vaut le coup effectivement de regarder un petit peu ça ça va vous faire profiter en fait des nouveautés tout en accomplissant des défis. Voilà, écoutez, voilà un petit peu ces choses est ajouté également 7 tutoriels il faut le savoir 7 missions tutoriels notamment pour les planeurs qui vont vous permettre de les utiliser de manière un petit peu plus fiable. Voilà, je voulais faire cette vidéo c'était important pour moi de la faire de la partager avec vous parce que cette licence c'est une licence que je pratique depuis de nombreuses années de très nombreuses années que Flight Sim et moi c'est une vraie aventure et que je voulais partager ce 40e anniversaire avec vous. Vous vous en faire un petit peu profiter évidemment j'imagine que vous êtes déjà sur le simulateur tout ça vous le savez déjà vous avez déjà expérimenté un petit peu tout ça en tous les cas ce sont de gros cadeaux car encore une fois je pense que les avions fournis sont des avions de haute qualité que Asobo et Microsoft ont fait avec des partenaires qui ont une vraie valeur puisque on peut estimer je ne sais pas les avions entre 20 et 40 euros peut-être sur les avions qui sont offerts et c'est quand même super sympa de la part de la licence de nous faire profiter tout ça. Bah écoutez bon vol à vous je referai peut-être des vidéos je vous présenterai peut-être un petit peu des avions parce que c'est vrai que je ne fais pas trop de vidéos sur Flight Sim je vous l'ai dit je ne sais pas trop comment tourner le truc sur la chaîne mais il y a quelques avions que j'ai acheté principalement le CRJ que j'aime beaucoup le BN2 qui est aussi un bon appareil que je pratique assez régulièrement et puis et puis le BA146 qui est un de mes avions fétiches on va terminer cette vidéo avec un un petit clin d'œil parce que Asobo nous a fait un petit un petit easter egg un petit clin d'œil on va prendre le DA62 voilà on va prendre le DA62 on va aller se poser à ça c'est un aéroport qui est un aéroport sur lequel j'ai volé on va aller là sur Bron voilà et puis on va charger la vidéo vous allez voir qu'il y a un petit il y a un petit cadeau caché on va lancer le vol ça va prendre un petit peu de temps mais c'est pas grave et donc on va lancer ce vol si vous avez des commentaires si vous avez des astuces pour les nouveaux appareils n'hésitez surtout pas à nous les passer en commentaire et puis je me ferai également un plaisir de relayer toutes les nouveautés sur une prochaine vidéo nouveauté sur FlightSim qui continue son développement on est je le disais en introduction de la vidéo sur le Su11 c'est-à-dire Sim.811 qui intègre pas mal de choses notamment sur les modèles de vol et puis sur l'aérologie sur les mouvements aussi des vols et puis on a également pas mal de nouveautés aussi sur les World Updates donc c'est WU le dernier je ne sais plus trop quel était le dernier je crois que c'était sur les Etats-Unis mais à chaque fois en fait Asobo ajoute des nouveautés c'est quand même assez complet alors hop je vais me mettre on va couper on va couper on va couper aussi le Toby High je vous en parlerai peut-être ça du Toby High je suis assez fan on va lancer l'avionique et la batterie on va lancer la batterie et puis on va aller ici sur ELT qui est la balise en fait de détresse et là qu'est-ce qu'on a on a les vieux Flight Sim c'est pas moi qui ai découvert ça je vous le dis qui sont jouables ils sont carrément jouables je vais mettre les thrusts à fond je vais mettre un peu de flap et puis on va avancer puis on va essayer de décoller mais ça marche ça marche c'est assez génial voilà bah écoutez il faudrait juste que la leçon se coupe j'arrive pas à le couper la leçon de l'alarme évidemment parce que normalement ça ça veut dire je me suis craché et là je vais décrocher et boum et je suis évidemment sur McPhil's à Chicago sur un vieux FS FS4 qui est un des premiers auquel j'ai joué et là je vais me casser la figure voilà bah écoutez petit clin d'oeil pour finir cette vidéo j'espère qu'elle a pas été trop pénible elle dure 20 minutes n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo et puis je vous dis à très très bientôt je vais me viander c'est fait salut les pilotes